cérémonie de remise du taxi au gagnant du tirage canal plus à pointe noire congo brazzaville mac et freddy lauréat de canal plus fait son festival incroyable mais vrai des larmes de joie ont coulé m la chanson le chame et va te prépare dans la vie Du rêve à la réalité, la scène vécue ces jeudi 6 juillet 2023 par Média Plus Océan est celle relative à la cérémonie de remise du taxi dont le bénéficiaire a été Freddy Mackey. D'abord, ses déclarations de joie et de bonne intention. Je remercie mon Dieu d'abord que je sois abonné sur Cana Plus, ça fait un peu très bien longtemps. Je fais toujours mon Cana Plus, 11 000 et 50 000. Première fois que j'ai gagné des choses comme ça, ici à Pointe-moi avec Cana Plus. En tout cas, ça me plaît et tout ça. Mais la information que j'ai eu hier, j'ai pensé que peut-être c'est comme il y a trop maintenant des bandits, les gens qui... mais le monsieur qui m'a appelé, il m'a confirmé, mes enfants ont confirmé depuis Sénégal et c'est bon. Voilà, ils sont arrivés ce matin, je viens d'arriver. Ça m'aime beaucoup, ça m'aime beaucoup, je suis content. La population, ceux qui n'ont pas accueilli l'abonnement, ils doivent abonner. Ils voient ça déjà, ça va passer dans les réseaux sociaux et tout cela c'est la vérité. Mais quel sera le véritable projet de l'heureux récipiendaire à travers ce cadeau ? Moi j'ai déjà ma voiture personnelle, je crois que ça peut aider la famille qu'ils ont à Pointe-moi. Surtout ma dernière fille, Keren. Parce que j'ai envie de l'envoyer en Europe, je crois que ça va aller. Merci beaucoup. C'est une grande chance pour moi. Je le félicite, l'autorité de Cana Plus. Plus, 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 plus de grandes choses. Ça c'est d'abord le taille. Je crois que la prochaine fois, cela me préparera de nouveaux modèles. C'est celui qui va gagner plus, il va gagner maintenant des Prados. Voilà, merci beaucoup. Voici la cérémonie de remise des contacts du dit taxi. Monsieur Macrédit, encore une fois merci. Merci de nous faire confiance. Merci pour tout ce que vous avez dit. Avec votre autorisation, étant donné que le taxi servira à Keren, est-ce que vous m'autorisez à lui remettre les clés de son taxi ? D'accord. C'est ma deuxième fille, j'ai seulement une unique fille, j'ai seulement une unique fille, c'est elle. Ah ! Voilà. Alors ! Je vous propose peut-être qu'on aille ouvrir votre taxi. Le plein a été fait, donc vous pouvez commencer, enfin les documents, tous les documents sont enfin prêts. Si Madame Macfrédit et les autres enfants sont là, vous pouvez venir rejoindre votre père et votre mari s'il vous plaît. Chalors ! Chalors ! Le tirage qui a donné lieu au gain du taxi s'est effectué à la boutique Canal Plus de Mongali, à Brazzaville, le 4 juillet 2023. C'est le mot. Les équipes de Canal Plus ont eu du mal à répertorier le papa de Keren, Freddy Mackey. Nadia Nguitoukoulou, membre de l'une des équipes, retrace le scénario qui l'a amené à retrouver le lauréat du dit taxi. Le monsieur a été contacté, je pense, depuis un moment. On l'appelait, on n'arrivait pas à le joindre. Donc du coup, nous avons suspendu son abonnement durant trois jours. Comme ça, s'il n'a pas d'image, il pourra se rapprocher de la boutique où il s'était réabonné. Ce qui a été fait, et le troisième jour, je crois que ce sont ces enfants qui sont arrivés. On avait demandé à la vendeuse de la boutique, dès qu'ils seront là, qu'ils nous communiquent un numéro où on pourra le jouer facilement. Les enfants recommuniquent un numéro qui ne passait pas. Donc le numéro de leur père qui n'était pas ici à Pointe-Noire. Et donc je contacte la vendeuse de la boutique pour lui dire s'ils étaient revenus. Ils étaient là, ils ont laissé un numéro. On prend le numéro, on essaie de les appeler, ça ne marchait pas toujours. Alors, on s'est dit avec un autre de mes collègues, je me suis dit, on a Facebook, on essaie de taper le numéro de monsieur via Facebook. On tape McFreddy, on voit le nom du monsieur. Gloire à Dieu, et en tout cas il est chanceux le monsieur. On avait un ami en commun. On contacte l'ami en commun, et l'ami en commun se trouve à Dakar. On l'écrit, il dit, oui, je le connais, c'est le marié à la petite soeur de ma mère. Waouh ! Est-ce qu'on peut avoir le numéro des enfants, le numéro du monsieur ? Il nous recommunique le même numéro qui se trouve dans nos logiciels qu'on n'arrivait pas à joindre. Et le numéro, j'ai demandé même sa photo. Et j'ai demandé la photo d'Armond qui ne m'envoie que la télévision pour voir qu'ils étaient vraiment suspensés. Et donc voilà comment on a pu contacter le monsieur. Et dans la soirée, juste après 16h, on a eu le monsieur via WhatsApp, lui-même le gagnant. Et donc on lui a passé l'information. Et du coup il nous a dit, je serai là demain. Le taxi flambon neuf qui appartient désormais au couple maquée de cinq enfants est en règle et a été remis devant Blondine-Voiement-Hussière-des-Justices. Testé par la famille maquée, le taxi a effectué une sortie express sur la grande avenue Charles-de-Gaulle à hauteur des casinos. Magali Maniouka, directrice de vente Canal+, bien avant la remise des contacts du taxi, a prononcé cette allocution. C'est notre façon à nous en tout cas de vous remercier de la confiance que vous accordez à Canal+, depuis toutes ces années. Et notre façon aussi de vous remercier pour la confiance que vous continuerez à nous faire pour les années à venir. Freddy Mackey, la cinquantaine révolue, n'a pas été le seul à être primé. Autres lauréats ont bénéficié des voitures, des tablettes et des bons d'achat aussi bien à Pointe-Noire et qu'à l'intérieur du pays. À Pointe-Noire, il y a eu trois gagnants, Sylves Koutana, Junior Lozolo et Dian Tunguka. Delfti Kaya, chroniqueur et responsable des ventes Canal+, déclinent le programme des activités et les nouveaux produits auxquels les clients sont appelés à souscrire. La mécanique de la Tombola était toute simple. Il fallait juste procéder à un réabonnement sur la période juste mentionnée, c'est-à-dire du 25 mai au 30 juin, pour pouvoir être éligible à notre Tombola. Et le plus grand lot, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était le taxi que nous avons en face de nous. Mais il n'y avait pas que ça. Nous avions entre autres les tickets de restaurant, les bons d'achat, park and shop, des tablettes digitales et bien d'autres lots. Mais donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de nous réunir ici pour pouvoir effectuer la remise de ce grand lot, au vu et au-dessus de tout le monde, pour pouvoir témoigner de notre façon de bien faire les choses, pour pouvoir expliquer à nos abonnés que ceci n'était pas un leurre, mais plutôt une réalité. Le festival Canal+, continue. Depuis le 3 juillet, le 2 août, nous avons une autre offre commerciale qui a été mise en place. Donc il suffit juste de mettre 2 000 francs de plus sur son abonnement actuel, pour pouvoir avoir des chaînes Canal+, en plus durant 30 jours. Alors pour illustrer mes propos, si j'ai un abonnement Évasion aujourd'hui, il suffit juste que je mette 2 000 de plus, c'est-à-dire pour 13 050 francs CFA, j'ai les chaînes de 22 050 francs CFA, soit Évasion+, pendant 30 jours. Donc une fois de plus, nous invitons nos abonnés, venir encore nombreux, faire leur réabonnement pour pouvoir profiter de cette offre. Pour votre gouverne, Canal+, est une filiale du groupe Canal+, International, une société spécialisée dans l'édition et la commercialisation des chaînes Canal+, concernant l'Afrique. Canal+, Congo contribue à la réduction du taux de chômage. Actuellement, 1 000 jeunes ont reçu des emplois directs et indirects. Bref, voici l'ambiance qui a prévalu en ces lieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501